Si vous utilisez Internet depuis aussi longtemps que moi, ce nom, Hotspot Shield, doit susciter une forte nostalgie. Il est présent depuis 2008, alors il semble que cet avis sur Hotspot Shield se soit fait un peu attendre. Salut les amis, c'est John de VPN Pro, prêt à répondre à toutes les questions qui s'affichent devant vous. Oui, je vais couvrir tout cela et même comparer la version gratuite et la version premium de Hotspot Shield VPN. Si vous aimez les avis détaillés comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner. Comme promis, je vais commencer par vous parler de la sécurité de Hotspot Shield VPN. Fait intéressant, il utilise le protocole propriétaire Hydra. Ce protocole est toujours basé sur la norme de référence, le chiffrement AES256, bien que celui-ci soit graduellement remplacé par le chiffrement moderne Chacha20 chez les VPN leaders du marché. Comme d'habitude, je vérifie si le VPN possède un kill switch et Hotspot Shield VPN en un. Et d'après ce que j'ai pu tester, il fonctionne plutôt bien en empêchant les fuites lorsque le réseau devient instable. Toutefois, j'ai remarqué que l'appli Mac de Hotspot Shield ne propose pas cette fonction, mais sans conteste, pour moi, le plus gros inconvénient réside dans l'absence de fonctionnalités supplémentaires importantes. Hotspot Shield VPN n'offre aucune protection supplémentaire en plus du chiffrement. Aucune protection en ligne contre les liens malveillants, pas de split tunneling ou de redirection de port. Ce n'est pas indispensable, mais j'espère qu'Hotspot Shield présentera de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Ensuite, pour continuer avec notre avis sur Hotspot Shield VPN, je vais vous parler de la confidentialité. Hotspot VPN 2022 opère depuis la juridiction des États-Unis, et vous et moi savons tous deux que c'est loin d'être idéal. Les États-Unis font partie de l'alliance de services de renseignement Five Eyes. De plus, malgré le fait qu'il existe une politique de non-journalisation légitime sur la version premium, la version gratuite de Hotspot Shield recueille tout un tas de données. Mouais, vous devriez voir ces informations sur l'écran. Je ne voudrais pas que quiconque puisse conserver ces infos, peu importe leur but. En 2017, Hotspot Shield s'est trouvé confronté à de réels problèmes de confidentialité lorsque le Centre pour la démocratie et la technologie a accusé ce VPN des pires choses en termes de respect de la vie privée. Toutefois, en 2020, Hotspot Shield a été racheté par la société Aura, et depuis lors, il n'a pas eu d'ennuis, du moins jusqu'à présent. Ok, on en a terminé avec les points négatifs de cet avis sur Hotspot VPN. Il possède un bon parc de serveurs, disponible dans un plus grand nombre de pays que certains des meilleurs VPN sur le marché, ce qui est déjà admirable, mais Hotspot Shield prétend être le VPN le plus rapide du monde, et l'enquête indépendante menée par OuklaSpeedTest.net a semblé le prouver. Eh bien, j'ai effectué mes propres tests de vitesse pour Hotspot Shield VPN, et je dois rendre à César ce qui lui appartient. Je ne m'attendais pas à une telle performance de la part d'un VPN qui n'utilise pas les derniers protocoles de tunneling. D'après mon expérience, une vitesse comme celle-ci est suffisante pour la plupart des activités en ligne. Et si vous aimez les connexions rapides et fluides, jetez un œil sur le lien dans la description pour y trouver ma liste des VPN les plus rapides. Comme je l'ai déjà dit dans cet avis sur Hotspot Shield VPN, il est assez bon pour le streaming et le torrenting, mais est-il vraiment efficace pour ses activités ? Vous savez sans doute que Netflix et la plupart des plateformes de streaming limitent plus que jamais l'accès des utilisateurs de VPN. En testant Hotspot Shield sur les contenus géobloqués, je n'ai eu aucun problème à accéder à Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pas de chance avec les autres régions. Par contre, j'ai réussi à accéder à Hulu, Amazon Prime et BBC iPlayer sans aucun problème. Toutefois, cela ne s'applique qu'à la version premium de Hotspot Shield. Malheureusement, la version gratuite ne permet d'accéder à aucun contenu de streaming. Par contre, les deux versions ont la même efficacité en termes de torrenting, même si, bien sûr, vous aurez moins de serveurs et d'emplacements dans la version gratuite. Néanmoins, chacun des serveurs fonctionne pour le torrenting et j'ai obtenu de bonnes vitesses lors de mes tests. Si seulement il y avait des fonctionnalités supplémentaires pour prendre en charge le torrenting, comme la redirection de ports ou un Proxy Sox 5, ce serait encore mieux. Ok, j'ai donc parlé plusieurs fois déjà de la version gratuite de Hotspot Shield VPN et de ses limites. Je vais maintenant tout vous dire à ce sujet. La principale limite est la bande passante, avec seulement 500 Mbps par jour, ce qui est toujours mieux que WinScribe ou Atlas VPN si vous faites le calcul, mais la limite quotidienne fait qu'il est plus difficile d'utiliser beaucoup de bandes passantes au cours d'une session. Il existe également une limite d'un appareil par compte. Pas d'accès au streaming, moins de serveurs et surtout, des pubs. En passant à la version premium, vous évitez toutes les limites de Hotspot Shield, mais cela vous coûtera un peu cher, surtout si vous choisissez le forfait familial. Enfin, passer à la version premium vous donne accès à trois outils supplémentaires provenant de la société mère de Hotspot Shield, Aura. Il s'agit d'un bloqueur d'appels indésirables, un gestionnaire de mots de passe et un antivirus. Tout bien considéré, malgré un prix un peu plus élevé que la moyenne, Hotspot Shield offre un bon rapport qualité-prix. En résumé, Hotspot Shield est un fournisseur VPN correct. Toutefois, je ne vous recommande pas d'utiliser la version gratuite de Hotspot Shield VPN si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées pour des recherches marketing. Mais la version premium peut en valoir la peine. De bonnes performances, un accès au streaming et la valeur ajoutée grâce aux applis supplémentaires, tout cela en fait un bon VPN. Toutefois, je ne peux pas totalement ignorer les implications liées à sa juridiction américaine et ses problèmes passés relatifs à la confidentialité, alors soyez prudent. Et si vous voulez choisir autre chose, j'ai une liste complète de fournisseurs VPN dans la description ainsi que les avis les concernant, en plus de certaines des meilleures offres disponibles pour ces services. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada